et les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne magique de gathering arena et donc on poursuit l'aventure tout simplement alors premier message du jour 4 interdite en historique distorsion temporelle elle est interdite cette carte ok voilà nouvelle mission donc lancé vincent bleu ou noir jouer 25 terrain qu'est ce que je peux faire jouer avec un deck bleu or samedi c'est pas trop mon truc je maîtrise pas du tout ou des que noirs je choisir le deck noir on va jouer avec un deck noir qu'est ce que j'ai tueur impitoyable je sais pas s'il est s'il est costaud pas costaud mais en fait bon c'est juste pour réussir les missions et puis le fait de jouer et et de d'enchaîner les matchs ça permet aussi de découvrir les cartes découvrir les adversaires les cartes des adversaires des cartes si vous regardez les vidéos régulièrement on perdait toujours les mêmes cartes mais c'est bien aussi de pouvoir affronter des adversaires voir les effets certaines cartes donc enfin je me remets dans le deck noir d'accord ok je vais voir ce que je peux faire alors il n'y a pas spécialement un ordre j'ai numéroté les vidéos ce que je fais quand je vois magic the gathering arena il n'y a pas spécialement d'ordre qui veut arriver ça c'est juste pour découvrir le jeu profiter de une bonne partie de cartes sympathiques et puis voilà quoi alors gala 2 peut-être la détruire je vais pas détruire tout de suite je vais voir peut-être poser un avalor sauvage avant de détruire lui parce que je vais pas détruire tout de suite je vais voir alors faut pas que j'attende d'accord ok bon ça commence fort les amis un à la gif de l'effroi avant il me semble qu'elle avait un coup de 4 maintenant elle coûte 5 alors c'est bien il a utilisé son sort d'accord ok oulala ok ça va non c'est quoi ce cas un fiche db sur de combat un joueur choisissez n'importe quel nombre ce défaut sa joueur perd un point de vie je sacrifie une créature où il ya aucun intérêt allez j'abandonne j'ai aucune chance de jouer depuis donc c'est une carte qui est trop forte on va voilà ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va m'infiger des blessures et ben je vais devoir sacrifier une de mes créatures c'est injouable en fait donc vu que là au début du jeu on peut poser à peu près qu'une créature à la fois par tour mais en fait ça sert à rien parce que je vais poser puis il va il va m'attaquer et puis en plus il a vol donc j'ai pas le temps de me développer bon ça sert à rien de jouer contre un joueur qui est une carte aussi forte avec le peu de cartes que j'ai j'aurais pu aussi attendre éventuellement d'avoir un sort pour la contre carré mais la probabilité j'aurais pu se faire du montant qu'autre chose il n'y a pas de plaisir j'aurais j'aurais attendu 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 voilà c'est dommage parce que en fait j'ai fait le choix de garder sa créature j'aurais peut-être pas dû mais je sais pas bon voilà je préfère passer mon tour ça sert à rien de faire son temps inutilement une force inférieure ou égale à deux je verrai engage là un autre codin déjà une carte aussi forte mh 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 Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Quand je le mets sur le terrain, si j'ai 5 terrains, donc pour le jouer, je vais pouvoir afficher 5 points de blessure à l'adversaire. Par contre, il peut m'attaquer, je vais peut-être défendre. Je vais m'en mettre un sort. C'est ce qu'il me semble. Ok. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501